... Ce qui est sous nos yeux ici, c'est ce qui intéresse le plus les agriculteurs quand ils viennent aux visites à cette époque-ci, c'est de voir les variétés qui vont leur être proposées demain, qui viennent d'être inscrites au catalogue. Donc on les teste pendant deux ans au minimum, pour avoir des résultats dans des conditions de culture différentes. Et les essais sont reproduits au niveau national, dans plusieurs endroits, pour regrouper les résultats. Donc l'étiquetage permet aux visiteurs de retrouver les principales caractéristiques que l'on veut expliquer sur chacune des variétés. Et la présentation de l'essai permet de voir en plus le comportement de chacune des variétés avec son vis-à-vis en face, qui n'est pas protégé contre les maladies. Donc on voit nettement que sur une variété comme celle-ci, il y a une sensibilité aux maladies du feuillage qui apparaît de façon très nette sur le front de parcelle. Et ça se retrouve dans les caractéristiques sur l'étiquetage. On voit qu'il y a des carrés rouges sur la pancarte. Et là, ici, il y a quelque chose comme un peu plus de 40 variétés. Donc elles sont comparées à des témoins que l'on reconduit d'année en année. Et les résultats de sensibilité aux maladies, les stades sont notés sur ces plantes. Et bien sûr, le rendement à la récolte. On pourrait se dire, est-ce que la technique de culture est parfaitement adaptée à chacune des variétés ? En fait, on fait une conduite de culture standard avec une seule date de semis. Tout est semé le même jour, à la même densité. Elles reçoivent toutes la même dose d'engrais. Et elles ont la même protection contre les maladies et contre l'inverse. L'important dans cette expérimentation, c'est d'une part de voir le potentiel de chacune des variétés, les unes par rapport aux autres. Et puis comme la liste est longue, pour être sûr que la différence que l'on a entre deux variétés a une signification, on répète, il y a des répétitions. Donc il y a au minimum trois répétitions, voire quatre. Et on regarde aussi les écarts entre traités et non traités. Et il y a un bloc à l'autre bout qui est non régulé, qui n'utilise pas de régulateur de croissance pour avoir la sensibilité à l'averse. Ce sont les variétés qui viennent d'être nouvellement inscrites. Donc à l'automne 2011, elles sont proposées, elles passent généralement l'inscription officielle au catalogue officiel en début d'année 2012. Donc ce sont les variétés 2012. Il y a une douzaine de variétés nouvelles dans cet essai. On les compare à celles de 2011. On rajoute les variétés les plus cultivées régionalement, plus les témoins. Ce qui nous fait une liste de plus de 40 variétés. Les variétés sont d'abord proposées pour leur progrès vis-à-vis du rendement. C'est ce qui intéresse le plus l'utilisateur, l'agriculteur. Par contre, il faut quand même que ce grain soit commercialisable. Donc ça se passe généralement en concertation avec la coopérative où il livre, ou bien Yvan lui-même ou le négoce, qui va lui acheter son grain en lui disant « moi je préfère plutôt telle ou telle qualité ». Donc ça fait un tri dans le choix. Et ensuite, les innovations portent sur soit des tolérances aux maladies, soit sur des aspects qualité, soit sur des aspects résistants à l'inverse, soit combinent un certain nombre de critères. Mais la variété qui est résistante à tout n'existe pas. Merci. 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 Merci.